Voyons ensemble comment on fait pour trouver la position d'une frange donc la position d'une frange ça reste toujours x comment on fait pour trouver le x mais d'une frange qui est sombre parce que les sombres c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a le demi dans la valeur de p on peut se tromper d'un demi en fait donc il faut faire attention le x de toute façon il est que ici dans la formule donc je n'ai pas le choix, je suis obligé d'utiliser et de tourner cette formule je suis obligé d'avoir la valeur de delta mais je ne l'ai pas parce qu'il faudrait que j'ai la valeur de p donc en fait tout va partir de p et c'est bien ça, on va dire, le déclic qu'il faut développer donc par exemple, imaginons qu'on nous dit de trouver le x de la troisième frange sombre c'est à dire la frange sombre numéro 3 c'est à dire la frange sombre d'ordre 3 pour parler avec le bon vocabulaire comment on fait pour trouver son x à cette frange ? et bien, comme d'habitude, on s'appuie énormément sur le schéma et on prend son temps de réfléchir à l'ordre, aux valeurs de p, etc ce qu'on sait pour l'ordre c'est que la frange centrale, elle est toujours toute seule à côté d'elle, il y a deux franges d'ordre 1 une sombre et une brillante deux franges, puis deux franges d'ordre 2 puis deux franges d'ordre 3 les franges, à part la frange centrale elles sont toujours prises par binômes les unes à côté des autres et bien là, justement bon, je vais la voir, tant mieux on me parle de la troisième frange sombre donc en fait, on me parle de celle-là quel est son x ? alors, même si on m'avait demandé la trois millième la trois millième sombre, etc une sombre très très loin comment je fais ? on va peut-être aussi généraliser pas seulement prendre un cas trop facile mais, dans tous les cas je pourrais y arriver à trouver le x mais il me faudrait démarrer, commencer avec la valeur de p alors, au centre, j'avais trouvé à l'époque pour la frange centrale, j'avais trouvé 3 dans une des questions précédentes après, je sais que ça va de 0,5 en 0,5 4,5, 5 5,5, 6 bon, là, c'est évident ça veut dire que la frange d'ordre 3 la valeur de p, c'est 5,5 mais, même si elle n'était pas sur le schéma on aurait pu le deviner parce que, là, on me demande la troisième d'accord ? si on m'avait demandé la première p aurait valu 3,5 si on m'avait demandé la deuxième p aurait valu 4,5 qu'est-ce qui se passe ? en fait, quand j'ai une frange d'un certain ordre si je veux sa valeur et qu'elle est sombre et qu'elle est sombre si je veux sa valeur de p il faut que je rajoute 2,5 pour la 2, sombre 2,5 et donc, pour la 3, sombre aussi, 2,5 mais ça marcherait même pour la millième sombre j'aurais rajouté 2,5 pour avoir sa valeur de p dans cet exercice alors, chaque exercice, il faut s'adapter et créer un raisonnement fixe donc, ça veut dire que pour cette frange on sait maintenant que la valeur de p c'est 5,5 et ça, ça va tout nous débloquer on va pouvoir faire toutes les mathématiques jusqu'à trouver x si p est égal à 5,5 mais que p c'est delta sur lambda ça veut dire si je bouge donc là, je vais chercher la différence de marge delta je prends le lambda je le mets de l'autre côté en multiplication ça fait lambda fois p égal à delta déjà, je peux regarder comment ça fait ça ça fait 510-6 fois 5,5 et la calculatrice elle va me dire que ça fait 510-6 fois 5,5 ça fait 2,75 10-3 millimètres donc avant de se rencontrer il y a une onde qui a fait ça de plus bon, ça ne m'avance pas grand chose mais ça me fait une petite pause ensuite, maintenant que je connais la différence de marge je peux prendre la formule de la différence de marge dans cet exercice c'est celle-là mais je vous rappelle que cette formule va changer potentiellement dans chaque exercice et j'inverse la formule jusqu'à isoler le x je l'ai fait dans la vidéo précédente donc si vous ne l'avez pas vue et bien je vous invite à aller la voir en quelques étapes on arrive à d fois delta moins 3 lambda le tout sur a égal à x en respectant les règles de priorité et d'opération inverse si on tape ça à la calculatrice ça fait 5000 fois 2,75 10 moins 3 moins 3 fois 510 moins 6 le tout sur 10 égal à x et ça la calculatrice elle va nous donner le résultat ça fait 5000 fois 2,75 10 moins 3 moins 3 fois 510 moins 6 le tout sur 10 ça fait 0,625 millimètre parce que j'ai tout mis en millimètre ça veut dire que la troisième frange sombre par rapport au centre de l'écran elle est éloignée du centre de 0,625 millimètre ce qui n'est pas beaucoup mais c'est comme ça dans cet exercice en tout cas voilà comment on peut retrouver la position d'une frange sombre dans un exercice dans un exercice qui dans un exercice